Dans cette vidéo, l'avocate Marjane Gaëm explique aux expulsés des terrains bâtolos leurs droits suite à la démolition de leurs habitats. Pour Maître Gaëm, il s'agit d'une discussion banale entre une avocate et ses clients. Mais ce n'est pas l'avis de tous. La vidéo atterrit sur les réseaux sociaux, notamment sur la page du collectif des citoyens de Mayotte. La polémique commence. L'avocate est accusée d'être complice d'une colonisation comorienne. Depuis, elle reçoit des appels malveillants des menaces qui ont ébranlé l'ordre des avocats. Une motion est alors rédigée en soutien à Marjane Gaëm. Il est inacceptable que des avocats puissent être menacés et en gros, a fortiori, menacés de mort ou de viol dans l'exercice de leur profession. Notre métier est précisément celui-là de porter la voix des gens en justice. Et lorsque nous portons la voix de quelqu'un en justice, nous ne faisons que traduire en termes juridiques ce que veulent dire des gens. D'où viennent ces menaces ? Nous ne nous sentons pas visés, nous dénonçons simplement le système. Il faut que les choses soient claires à Mayotte. Madame Fatima Ossény, qui est bâtonnier, utilise l'ordre des avocats pour sournoisement faire avancer sa politique de colonisation sur Mayotte. Madame Gaëm, c'est une dame qui souhaite se faire un nom à Mayotte. Mayotte, on l'aime ou on la quitte. Le collectif des citoyens de Mayotte n'a jamais incité ni à la violence, ni au viol, ni à quoi que ce soit. Le collectif des citoyens de Mayotte est en train de se battre pour les droits des Mahorais, des droits qui sont légitimes, parce qu'il y a une injustice palpable et évidente pour tout le monde sur ce territoire. À leur tour, le collectif des citoyens de Mayotte ne comprend pas pourquoi, au contraire, le barreau de Mayotte ne condamne pas plutôt les propos tenus par maître Gaëm. Elle-même, elle est militante du justice pro-comorienne. Elle s'est illustrée par une vidéo que le collectif des citoyens de Mayotte a publiée où elle intervenait sur l'affaire de la famille Batcholo, où elle encourageait les immigrés à poursuivre leur invasion, où elle se promettait d'être riche avec les immigrés sur le dos du contribuable français. Au commentaire que nous condamnons, je rappelle qu'un avocat qui annonce un délibéré n'est nullement militant. C'est un avocat qui fait son travail d'avocat, à savoir annoncer un délibéré. Vous ne pouvez pas dire qu'il s'agit d'une action militante. L'affaire Gaëm divise même au sein du barreau. Certains avocats murmurent que leur consœur doit prendre ses responsabilités. Cette polémique ne serait que le résultat de ces positions jugées politiques. Quoi qu'il en soit, l'ordre des avocats a saisi le procureur. Une enquête est ouverte pour retrouver les auteurs des menaces de viol et de mort à l'encontre de Marjan Gaëm.